Nous devons aider le continent d'Afrique. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. European bonjour. Votre revue de presse internationale, nous sommes d'abord en Grèce. Bonjour Clémentine Athanasiadis. Bonjour. De quoi parle la presse grecque ce vendredi ? Des intimidations dont sont victimes les archéologues qui travaillent notamment sur l'île de Mykonos. Message de menace et passage à tabac, le quotidien Tanea dénonce des comportements mafieux. Violemment agressé, Manolis Psaros a passé plusieurs jours à l'hôpital. L'homme travaille au sein de l'Ephorie des Antiquités des Cyclades qui a pour mission de veiller à la préservation et à la protection des antiquités et des paysages. Une mission à Mykonos qui se heurte au projet de construction d'investisseurs, souligne le journal Tovima, qui évoque des enjeux financiers de plusieurs millions d'euros. Le titre de presse note que ces violences à l'encontre des archéologues se produisent alors que l'été arrive. L'an passé, Mykonos était l'une des destinations les plus visitées au monde, précise le quotidien Ika Thémerini, qui regrette des constructions tout azimuts au détriment du patrimoine de l'île. Nous sommes maintenant en Argentine avec vous, Flora Genoux, à la une des journaux argentins. L'épidémie de dingue en pleine expansion. Le virus circule dans la moitié du pays. Plus de 9300 cas ont été détectés et 5 personnes sont mortes, rapporte l'agence TELAM. Environ 530 personnes présentent une infection au ticungunya, aussi transmise par les piqûres de moustiques. L'épidémie est actuellement à son pic et en augmentation de 700% par rapport à l'année dernière, relève le site d'information. Infobae. L'ensemble des médias rappellent les symptômes. Fièvre, nausées, douleurs musculaires et fatigue intense, entre autres. Ce virus très implanté en Amérique latine connaît en général un rebond à cette époque de l'année, après les températures chaudes de l'été austral, souligne un infectiologue cité par Infobae. Les spécialistes insistent. Il faut éliminer de son foyer tous les récipients où les moustiques pondent, à savoir les objets contenant de l'eau stagnante. CNN espagnole indique cette porte de sortie, un vaccin contre la dengue pourrait être approuvé cette année en Argentine. Dernière destination, le Kenya avec vous Charlotte Simonard, à la une des journaux du pays. Des attaques violentes contre les journalistes locaux et étrangers lors des manifestations menées par l'opposition. Attaques attribuées aux forces de l'ordre, dénonce notamment la radio Capitale FM. Des images de reporters en sang font le tour des médias. Depuis dix jours, les Kenyans battent le pavé contre la cherté de la vie et les promesses non tenues du gouvernement. Le Conseil des médias du Kenya décrit le mois de mars comme étant le plus sombre de l'histoire récente des médias, reprennent les grands quotidiens du pays. L'horreur, titre pour sa part The Nation, avec une photo d'un caméraman d'une chaîne nationale, touchée au visage par une cartouche de gaz lacrymogène. Et le quotidien de dénoncer les attaques de plus en plus systématiques dont sont victimes les journalistes empêchées de faire leur travail. Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants.